qu'est ce qu'on raconte aujourd'hui le titre général c'est que tout art est politique alors ça a l'air d'être une déclaration d'intention en disant voilà c'est toujours politique soit on est confronté à des gens parce que c'est un c'est une conception qui elle-même est politique soit on dit ok tout est politique ça veut dire tout est dans l'espace public tout est partagé oui ce qui est vrai d'ailleurs puisque les artistes qu'on va voir aujourd'hui les mexicains vont chercher à diffuser leur travail le plus possible pour vous montrer des artistes que vous connaissez peut-être peu gabriel orosco sikéros rivera c'est les trois plus connus de l'art mexicain du muralisme mais pour vous allécher avoir envie de rester par exemple ron gorman qui est un le nom est en dessous voilà qui va faire des grandes fresques on va voir pourquoi il n'est pas connu du tout ernesto garcia cabral qui fait qu'il illustrateur on est dans les années 20 30 et c'est de l'illustration qui est très belle que le la question qui s'est soulevé que je reprends finalement c'est on avait une conception de la modernité un truc nouveau qui doit faire table rase du passé et et puis aller toujours de l'avant alors par exemple des créateurs mexicains par exemple des années 20 ou pour certains celles-ci harina lazzo elle peint jusque dans les années 90 donc si elle peint des choses qui sont inspirées de l'art primitif de l'art colombien et on pourrait si on cherchait un peu y voir du gauguin puisque c'est ce qu'a cherché gauguin est ce que la modernité c'était aussi pas seulement une fascination pour la machine et la géométrie c'est aussi un retour vers quelque chose qui serait plus primitif j'avais expliqué un peu comment le la modernité c'était dans plusieurs sens et comment c'était difficile de parler d'une seule modernité et il y a peu l'histoire de l'art elle est terminée en tant qu'histoire régulière vous l'avez compris je vais beaucoup le répéter à beaubourg une très belle expo et finalement récente et tardive qui s'appelait modernité s pluriel s c'est à dire le fait que si quelqu'un comme rina gaber ici peint dans les années 20 quelque chose que gauguin avait peint dans les années 1880 jusqu'à 1903 quelque chose comme ça est ce que si elle peint ça dans les années 1950 c'est à dire 60 ans plus tard est ce qu'elle est ringarde pas moderne première question qui si on fait une histoire linéaire avec du progrès on passe 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 tu impressionniste cubisme futurisme etc elle n'est pas dedans elle a perdu qu'elle est une deuxième raison une deuxième raison d'être exclue du système harina alazo c'est que elle n'est pas dans l'endroit où ça se passe en europe à ce moment là en amérique du nord à un moment donné elle est au mexique et donc ce que l'exposition de beaubourg montrait c'est que finalement la décision de faire une seule modernité elle est en train d'être re-questionnée aujourd'hui c'était il ya trois quatre ans j'ai emmené des élèves le voir modernité plurielle ça veut dire dans un temps plus tardif que l'invention dans des pays hors de la zone de zoom on peut continuer cette modernité parce que finalement ce que je suis en train de répéter beaucoup c'est que l'histoire de l'art aujourd'hui elle doit non plus s'intéresser aux créateurs et aux oeuvres mais à la réception je voyais passer même un petit livre sur non pas l'histoire du cinéma français qui est sorti mais l'histoire du cinéma en france ça veut dire il sort des films américains il sort des films russes et donc ces films dans l'espace français influence les artistes et donc c'est plutôt une histoire de l'art on a les retours entre ceux qui produisent ceux qui reçoivent ceux qui reçoivent et qui influencent ceux qui produisent voilà ce que j'essaye de vous raconter et donc de ce point de vue là l'art est nécessairement politique c'est à dire il y a une diffusion du travail encore l'adzo très beau et en même temps si je vais un peu comme un punk très difficile à qualifier la naïveté se réfère à l'art mexicain mais est ce qu'il faut juger par cette naïveté alors on va le voir avec les voyages de diégo rivera en france il va croiser donny rousseau à comment on rentre pour faire court on peut plus rentrer dans un espace linéaire avec des successions c'est ce qui fait que j'essaye de suivre quelque chose de progressif pour vous aider à vous repérer mais que il ya interrelation dans un sens dans un autre et puis si on devait se quitter tout de suite un merveilleux artiste qui français par vivre au mexique qui s'appelle jean charlot qui écrit cette histoire de la renaissance du muralisme mexicain sur lequel je vais revenir qui fait ces très belles oeuvres qui sont des oeuvres gravées qui se diffusent qui sont une sorte de mélange entre une géométrie qui vient du cubisme une simplification qui vient de gauguin et une simplification de couleur que si on devait trouver des héritiers à ça les derniers paysages de hockney les grandes peintures américaines évidemment il ya rapport de georgia o'keefe dans les années 50 voilà ça dit ça pourrait être qualifié ça pourrait être de la bande dessinée d'aujourd'hui c'est très intéressant c'est cette histoire alors on pourrait dire déjà donc que l'art est politique nécessairement puisque il est dans un espace public qui se diffuse et que le sikéros que voilà va être un des peintres qui va en travaillant très grand influencé pollock l'art c'est une circulation d'image et en tant que circulation d'image c'est un espace politique et ce que je voudrais dire aussi c'est que si on prend cette histoire de l'art qui est fini non plus comme un espace politique mais un aller retour entre ceux qui reçoivent et ceux qui créent ça devient plus compliqué à faire c'est devant nous c'est en train de faire donc rester on a encore 70 épisodes c'est bien parti eh bien la question va se poser de rivera sikéros rosco qui sont des peintres mexicains je mettrai de côté frida callo et je dirais pourquoi parce que justement il faudra regarder aussi son travail du point de vue non plus romantique ou du l'autoportrait comme façon de s'ausculter soi même mais en rapport avec le parti révolutionnaire mexicain et la façon de le regarder change un peu le regard qu'on a sur le travail et donc la connaissance de certains courants politiques à un moment donné elle n'est pas seulement pour pour situer qu'au mexique on a dès 1876 parce que l'indépendance mexicaine c'est c'est un des épisodes à rebondissement tout à fait passionnant et complexe en plus donc on a une dictature dans les années 1870 on a une contre une révolution le dictateur tombe maduro arrive madero arrive au pouvoir porfirio c'était dans les années 70 et puis des épisodes révolutionnaires vont vont impacter l'ensemble quand le président huerta va arriver en 1913 il a l'air pas commode il pourrait sortir d'un western on a ailleurs qu'en europe des pays très dynamiques artistiquement au fait dont l'histoire qui oblige à simplifier exclut les personnages dans l'histoire de l'art de blistaine dont je parle régulièrement du 20e sur l'art mexicain un article un petit bout donc comment rentrer ces histoires encore un pouvoir autoritaire qui arrive et là où je veux en venir c'est que ce pouvoir autoritaire c'est celui qui va par exemple commander les premières oeuvres à diego rivera donc les artistes mexicains amis de la révolution et se servant du médium peinture pour faire passer un message révolutionnaire c'est vrai mais dès qu'on creuse un peu c'est plus compliqué parce que ça dépend qui te commande le travail et c'est quand je parle d'aller-retour entre ceux qui créent ceux qui reçoivent celui qui commande de devient le troisième élément dans l'histoire parce que quand zapata va être le premier héros a ut et héros os comme révolutionnaire et devenir une sorte de figure à tel point que va pas longtemps après avec brando et kazan en 52 on va montrer sa vie c'est pas très longtemps après que zapata soit mort et que quand pancho villa le second révolutionnaire qui c'est une sorte de figure romantique et c'est d'ailleurs la force de beaucoup de courants révolutionnaires avec les surréalistes on va les voir arriver dans pas longtemps joue de ça c'est à dire l'art comme révolution comme transformation sociale il faut bien que ça s'impacte quelque part donc qui on se sert de figure qui ont l'air d'être un peu marquante pancho villa c'est encore plus remarquable voilà avec zapata on a des choses qui documentent ces histoires qui sont des grandes des grands morceaux fascinants artho va être tout à fait passionné par ces questions eh bien j'ai découvert j'aurais dû le savoir mais que dès 1914 un film est fait sur pancho villa par le monsieur du milieu il s'appelle raoul walsh le monsieur à sa gauche à sa droite c'est un scénariste qui a perdu une jambe pendant la première guerre raoul walsh fait un film sur pancho villa dès 1914 avec dans le film lui-même pancho villa alors la séparation de l'histoire officielle de l'histoire de l'art et et de l'histoire des mouvements politiques ça devient compliqué compliqué donc l'arrêt politique aussi parce qu'il se nourrit de ce qui est en train d'arriver révolution en russie il ya encore trotsky et lénine ensemble sur la photo encore mais il sera bientôt gommé et trotsky sera exclu par stalin du parti il y aura c'est un personnage tout à fait passionnant et complexe mais là aussi si vous aimez les romans il ya de quoi faire avec lui pourquoi je m'arrête un instant sur lui pas seulement parce qu'il va prendre un coup de piolet au mexique et que cette histoire là aussi est compliqué comment c'est arrivé comment mais quel est l'enjeu à l'intérieur de ça puisqu'il va être chassé banni du rss et que il va avoir une autre théorie révolutionnaire que celle de de stalin on va dire si vous me permettez ces grands raccourcis parce que c'est un sont des sujets qui sont tellement documentés que je peux pas les connaître très profondément c'est une autre façon de faire la révolution il ya est ce qu'on prend le pouvoir dans un pays où est ce qu'on allume des sortes de foyers révolutionnaires un peu partout et focus c'est à dire des ce qui va passionner chez guevara c'est à dire une fois cuba fait il va partir dans un autre pays est ce que il faut développer le sentiment révolutionnaire partout pour qu'ils contaminent partout où est ce qu'il faut prendre le pouvoir et l'instaurer tout doucement pourquoi je parle de ça mais parce que on prend pouvoir révolutionnaire et on ajoute picturale et on a les mêmes questions fait est ce que le surréalisme doit être international c'est ce qui fait que breton va aller se balader dans pas mal de pays c'est une façon de diffuser le travail est ce que les modernités peuvent être pluriel oui si on prend pas une histoire de l'art juste par un nouveau puis un nouveau puis un nouveau on va avoir une histoire qui est sûre des sortes de réseaux en fait de diffusion des façons de travailler et on pourrait puisque trotsky va être chassé et que les les caricatures anti juive sur son compte vont beaucoup circuler on aurait une histoire des affiches russes à faire qui serait tout aussi passionnante le pouvoir en au mexique c'est au bregon et au bregon en 1922 c'est là où on va se retrouver en pleine peinture en 1922 rivera sikero crée un syndicat de peintres et de sculpteurs parce que des grandes fresques murales peuvent exalter un sentiment national c'est à dire le pays est en train de se transformer demandons enfin les artistes mêmes vont proposer d'être ceux qui peignent sur les murs une grande fresque en 1926 sous la responsabilité du ministère de l'éducation c'est pour ça que c'est à la fois révolutionnaire en même temps national c'est très compliqué dans notre conception française de la révolution qui est censée être une table rase il faut mettre les deux ensemble et quand on est national et révolution souvent ça tourne mal il réalise sous forme de commandes dans un ministère de l'éducation des fresques et pareil pour calès il ya un magnifique prénom plus parcours entre 24 et 28 il va être au pouvoir en mexique après la mort de bregon alors ils sont c'est regarder un il ya toujours un mort dans un placard régulièrement il va créer un parti national révolutionnaire mais ce que je voulais surligner que j'ai trouvé sur sur wikipédia est ce que c'est un outil de simplification énorme toujours à revérifier mais comme façon de se situer c'est pas mal voilà sous entre 24 et 29 taux de mortalité infantile descendent 224 à 137 et puis budget de l'éducation 14% des dépenses de l'état non et le nombre d'écoles rurales est triplé taux d'alphabétisation des plus de dix ans passe de 25% à 51% alors ça ce serait un sujet pour ceux qui m'ont déjà croisé voilà est ce que l'histoire de l'art celle des créateurs a à voir avec l'histoire de l'enseignement quand on est la plupart du temps artiste et prof en même temps c'est censé être séparé c'est censé pas se nourrir c'est censé être soit un gagnepin soit mes élèves m'ont tout appris je sais tout d'avec eux une sorte de discours qui est flou en fait sur la façon dont le travail de faire circuler l'information va nourrir la création c'est un beau sujet qui mériterait un autre confinement horoscope va être un de ceux donc qui peignent en s'inspirant en alors peindre sur les murs pour communiquer avec le peuple et donner des images mais en même temps en s'inspirant d'art très colombien et en s'appuyant sur la géométrie de la modernité c'est pas mal donc gorman dont je parlais qui fait des fresques alors c'est là où je voulais en venir c'est que c'est un sujet complètement difficile c'est que c'est un peu du chromo c'est un peu de l'illustration simple très bavarde tous les personnages sont reconnaissables alors on a quelque chose qui est intéressant on a quand même une grande structure géométrique vous voyez des grandes lignes toc des obliques on a des grandes horizontales ce qui fait qu'il ya toujours dans l'art muraliste mexicain une géométrie sous jacente avec beaucoup beaucoup de détails qui permettent de se plonger dedans je suis passé vite fait sur le maître de la ligne cabral qui va être le premier à faire dès 1910 des petites on dirait pas là mais des illustrations de la révolution mexicaine avec cette silhouette qui est vraiment particulière j'ai parlé de l'influence alors aussi de techniques c'est à dire travailler sur les murs c'est travailler avec une peinture mat parce qu'un mur ça boit et on appelle ça de la détrempe c'est à dire c'est une sorte de gouache en gros c'est de la peinture à l'eau qui on s'arrange pour que le mur boive soit il est presque frais soit il est sec mais absorbant et donc la peinture va entrer dans le mur c'est indestructible assez peu donné prise à aux altérations du temps et donc être très très solide par contre peindre sur un mur et sur un mur absorbant ça suppose ce qu'avait fait gauguin en prenant des matériaux très absorbants c'est à dire ça suppose une grosse simplification du dessin parce que vous pouvez pas faire des petits frottaillis pour faire se décaler des transitions des petites douceurs on est obligé d'avoir des formes simples qu'on remplit de couleurs couleurs va être un accompagnement on est obligé d'avoir une sorte de perspective qu'on appelle de théâtre c'est à dire un élément devant un autre devant un autre devant un autre pour qu'on comprenne la façon la plus lisible possible quelque chose qu'on ne peut pas suggérer par plus ou moins foncé plus ou moins sombre et qu'on peut suggérer un petit peu par plus ou moins petit à ce qui est devant le bras ici devant lui qui est devant lui devant lui mais c'est ce qui rend la lisibilité complexe et c'est ce qui fait aussi que le prof d'histoire de l'art qui est devant vous il a du mal à juger la pertinence de ses travaux parce que parce que ce que dit philippe soupeau qui est le le un des fondateurs et un des plus passionnants du surréalisme qui va se fâcher avec breton alors vous allez me dire tout le monde se fâche avec breton mais il ya aussi que breton veut faire une espèce de grande entreprise de son surréalisme soupeau est vraiment en marge pour ça c'est intéressant il ya un documentaire tout à fait à trouver que j'ai jamais vu de bertrand tavernier qui a interviewé philippe soupeau faudrait savoir pourquoi soupeau va en amérique du sud il va y travailler c'est grâce aux potiers aux orfèvres aux vaniers et même aux pâtissiers aux artificiers qui continuent à créer au mexique que nous pouvons retrouver les influences des civilisations qui premier élément politique avant la conquête espagnole ont profondément influence féconder la terre et l'âme mexicaine il faut sauter avant la conquête retrouver quelque chose d'un peu vraiment primitif est ce que ça existe de quelle façon on peut le trouver c'est un enjeu l'image qui doit être produite et politique mais l'intention dans la façon de chercher des références elle est politique aussi on pourrait trouver un équivalent dans beaucoup de simplifications en russie d'avant staline c'est à dire un art moderne qui se veut simple et qui s'inspire on le voit chez natalia gancharo va qui s'inspire de comment ça s'appelle les petits tissus concours pour faire des couvertures enfin vous avez retrouvé le nom de motifs qui sont paysans artisanaux l'art populaire dit soupeau vieux de plusieurs siècles est resté vivant c'est à dire qu'il ne cesse de s'enrichir et c'est ce qui va donner quelquefois des choses ce que j'appelais naïve qui prenons le pour un mot qui n'est pas péjoratif simple de motif simple de lecture aussi pour qu'on puisse voir l'ensemble j'ai parlé donc de charlotte qui fait ce voyage de l'un à l'autre ceci mes préférés comme très très fort on est en 1930 à peine les dessins estampes pourquoi je montre des estampes de charlotte tout simplement parce que alors ce retour de rivera je vais parler de lui juste après parti se former en europe et le trajet de risera le plus passionnant et le plus significatif quand il revient dans les années 20 on va parler de renaissance c'est à dire du fait que suite à la révolution des artistes frottés de la modernité piochant dans le passé vont mélanger passé et futur si je peux me permettre la formule pour faire une renaissance et s'appuyer sur les murs même si si on veut être précis ils vont utiliser aussi des outils de diffusion autres voilà jean charlot voilà rina lazzo en train de faire une fresque gabriel orosco j'en avais pas parlé voilà qu'est ce qui se passe avec sikéros orosco et rivera les trois têtes je les ai j'ai attendu pour les présenter sikéros fond d'une revue une façon de diffuser le travail un premier manifeste des peintres mexicains vous notez qu'il est à barcelone il y critique les mouvements artistiques le modern style qui serait trop décoratif c'est à dire un art qui serait pas politique justement qui ferait que joli avec des rythmes qu'ils vont piocher mais qui font que on ne peut pas juger de cet art muraliste mexicain si on ne s'intéresse pas à son histoire mais vous allez me dire ouais mais attend l'histoire c'est long compliqué il faudra aller dans plein de choses différentes on vient de voir hier que même quand ce sont des tâches à la pollock il y a toujours un contexte historique dans la façon de fabriquer dans la façon de diffuser finalement l'art peut pas s'empêcher d'être dans un espace politique en amont comme en avant de façon raisonnable alors quelle est l'intention nous accueillons tous les soucis spirituels de la rénovation née de paul cézanne à nos jours et je dirais que dans cette espèce de naïveté que je viens de décrire là et qu'on va retrouver il y a du cézanne tout du tout début c'est à dire l'autodidacte qui apprend par lui-même et qui fait des grands tableaux qu'il appelle à la ingre et du cézanne de la faim c'est à dire les grandes baigneuses ces espèces de compositions où l'espace c'est presque à plat qui anticipe le cubisme mais qui qui joue aussi de ce côté primitif c'est à dire de la simplification par le cube le losange le rond des choses très très simple alors c'est le cézanne sur lequel pourtant de façon raisonnable nous accueillons tous les soucis spirituels de la rénovation impressionnisme cubisme futurisme figuration classique on peut représenter le monde de façon classique dont les anciens peintres cubistes et non figuratifs picasso et herbains herbains dit est un des peintres abstraits les plus importants de ces années 30 j'en j'en ai parlé un tout petit peu je referai un un clin d'oeil demain tout en souhaitant vivre son époque merveilleusement dynamique il n'adhère pas pour autant au futurisme qui essaie ingénuement d'écraser le processus antérieur d'ailleurs invulnérable d'ailleurs le futurisme fait trop table rase du passé en vantant la disparition des musées en vantant la machine pour que sikéros y trouve son compte voilà à quoi ressemble la peinture de horoscope c'est à dire une peinture vous le voyez sur des murs qui sont très très grands et sur lesquels le prof d'histoire de l'art va avoir du mal à mettre un titre ou une étiquette c'est ça qui est intéressant dans cette peinture là je disais qu'elle est elle est affreuse à qui naît les critères puisqu'il s'agit plus de ça il s'agit de montrer quelque chose qui pourrait tout à fait de l'expressionnisme allemand dans la façon à la fois de géométriser les corps mais de géométriser aussi les ombres les lumières et aussi dans l'imprécation c'est à dire dans le message qui est excessif qui est expressif expressionniste et dans la simplification de l'utilisation des couleurs dans la simplification d'utilisation des fonds qui sont pas du tout calmes et dynamiques mais on n'est aussi pas loin du chromo d'auto tamponneuse en fête foraine c'est à dire de quelque chose qui se veut tellement une histoire à raconter avec une virtuosité à faire cette démonstration que le prof d'histoire de l'art est complètement perdu sur horoscope sur les le jeu avec la machine sur l'envie de montrer comment la transformation sociale est en train de se faire est ce que l'art peut être juste ranger celui ci de roscoe dans de la propagande en disant c'est pas intéressant voilà ça c'est le sujet que qui est questionné ici pourquoi parce que parce qu'on n'a plus d'étiquette pour le ranger voilà pourquoi la remarque de belting sur est ce que l'histoire de l'art est fini oui elle est finie comme processus qui avance on sait plus comment le ranger quelque part le deuxième petit collectif qui est signé par rivera roscoe jean charlot guerrero révelta monténégro merida qu'est ce qu'il dit sur l'art mexicain et il est un art populaire public monumental et pourquoi parce qu'il s'agit pas seulement de de narrer au public qui passe c'est parce qu'il se veut anti bourgeois il veut pas être individualiste il veut pas être acheté par un est possédé par un à celle là il ya une vraie posture politique même si on faisait de l'abstrait l'art du peuple est la plus saine expression spirituelle qui au monde et sa tradition notre plus grand bien ça c'est un sujet qu'on va retrouver dans peu de temps c'est à dire comment cette ce lien vous avez compris que le sujet m'intéresse beaucoup entre l'art populaire l'art d'avant-garde de création et l'art reconnu comment il ya une sorte de tension entre trois vecteurs il est grand parce qu'il appartient au peuple alors il ya un peu de faillotage pour ceux qui seraient pas à tendance communiste ils pourraient trouver que c'est toujours un peu grandiloquent et collectif notre objectif esthétique fondamental c'est de socialiser l'expression artistique alors c'est pas tout à fait faux parce que on vient de voir que eh bien il y avait une assistante qui au début apprend avec rivera et puis qui va elle-même peindre en acte formation muraliste et après il ya diffusion parce qu'il s'agit d'effacer l'individualisme qui est bourgeois nous condamnons la peinture de chevalet tout l'art des cercles ultra intellectuels parce qu'il est aristocratique nous glorifions l'expression de l'armée monumentale parce qu'il est propriété publique je vais avoir peu de temps pour le montrer mais en 1936 le front populaire qu'est-ce qu'il inventera en france le 1% artistique c'est à dire des oeuvres dans les espaces publics pour tout le monde c'est exactement la même chose on va avoir le temps peut-être de le montrer ce qui est intéressant dans l'archéticis c'est qu'il s'appuie sur un cortès et sur l'histoire du mexique comme façon de montrer au peuple sa propre histoire ce qu'on a tendance à retrouver quelques fois dans le street art dans le graffiti de 77 à new york dans le street art de 2001 par moment et à ivry promenez vous près du collège paul éluard il y a une magnifique fresque de mon copain vince qui est un petit génie et qui fait une histoire des migrants en france voilà qui a peint cette histoire elle est à ivry tout à côté en 34 dernier manifeste encore un manifeste mais plus précis encore sikéros exclut les formes et les procédés uniques archaïques le tableau de chevalet les dessins uniques la littérature les gravures snob peu d'exemplaires la sculpture unique la peinture à l'huile l'aquarelle qu'est ce qu'il veut pas de monographie chère la stratégie sociale c'est un art de diffusion gravure litho photogravure affiche culture ce qui fait qu'il s'agit pas d'enfermer le muralisme que sur des grands murs sikéros de son côté voilà grande fresque de création et quand je suis confronté à ça ça fait penser d'ailleurs au graffiti plus tard dans cette saturation du mur dans le fait que ça fait penser à un artiste très important pour tous ces artistes là c'est fernand léger c'est à dire un art de la construction et d'occupation de l'espace on sait plus où regarder il ya à la fois des détails important précis reconnaître des histoires à essayer de deviner mais pas un espace de vie voilà sikéros ce qui joue de cet autoportrait comme une espèce de de projection sur le public voilà les espaces dans lequel il travaille au mexique qu'est ce qui est intéressant dans la remarque de fernand léger de arto c'est une comparaison avec l'art mural mexicain a peur du vide les formes les signes dessinés en luminés sont comme les anciens codex des anciens temples c'est à dire pas de vide pas d'espace pour ça et quel est le point commun avec fernand léger cette citation un mur nu est une surface morte il faut un mur coloré qui tient une surface vivante et c'est là où on se retrouve dans mon chapitre 2 c'est à dire dans ce monde d'images saturés alors là on sature en images mais il faut que ça soit vivant et que ça s'adresse à tout le monde il faut que ça aille chercher le public en vrai faut que ça lui tape dessus directement et c'est le pollock que l'on a découvert qui fait une sorte de sténographie voilà en 33 aux états unis le gouvernement américain met en place un programme de commande officielle avec des fresques murales le federal art project dont j'ai parlé avec les krasner qui est ce qui peint archil gorky il peint les murs de l'aéroport de newark et horosco croise jackson pollock peut-être en 1930 par contre elle est certifiée chez sikéros en 1935 pollock demande plus d'intérêt pour la peinture de sikéros et horosco que celle de rivera ce dernier a émis des déclarations qui ont pu influencer la pratique artistique de pollock voilà il s'est positionné dans des revues parce que rivera dit l'art doit exprimer le nouvel ordre des choses et que la place logique pour un tel art appartient au plus grand nombre sur les murs des bâtiments publics et j'ai la formule qui va vous aider à retenir tout ça facilement comment on résume l'influence la plus forte de l'art mexicain sur l'art américain dans des grandes surfaces vous avez compris il travaille très très grand même si pollock il travaille à plat justement quelle est l'influence majeure l'utilisation du balai en peinture quand on travaille grand faut travailler grand faut pas se foutre de la gueule du monde qu'est ce que sikéros fait c'est qu'il utilise des balais mais il utilise l'accident que va fabriquer le travail moins moins de proximité moins petit et ça va se rapprocher aussi de cet automatisme du jet dont dont on a vu que pollock était influencé par maçon par le hasard mais c'est le grand format aussi qui fait ça alors il nous faut plonger un peu dans rivera si on regarde ce qu'a fait rivera ses professeurs ce sont des mexicains tout à fait 1850 santiago rébule félix parra qui dès 1877 est intéressé par l'histoire du mexique voilà une sorte de peinture historique à la ingre ingre c'est plutôt 18 120 quand même 1830 comme ça donc là on est en 1877 mais par contre un intérêt pour sa propre histoire les premiers tableaux de rivera ressemblent à ça c'est à dire des choses en un sens une sorte d'impressionnisme il peut continuer en 1904 par contre dès 1911 il va s'intéresser au sujet politique la réforme la révolution agraire avec ce qu'il appelle une espèce de peinture à la ingre justement de simplification des formes qu'est ce qui s'est passé pour rivera il a reçu une bourse il est parti en europe ce qui est le symbole la référence absolue pour les artistes mexicains c'est la reconnaissance et voici un portrait à droite de fujita c'est à dire là l'artiste lui aussi j'en ai parlé à chouïa parce que ça on a du mal à ranger tout le monde l'école de paris c'est aussi une invention tardive des historiens de l'art pour ranger tous les artistes étrangers de paris pour essayer de dire qu'il ya une espèce d'école alors qu'en fait c'est juste le carrefour d'un lieu à un moment donné d'influence et de de transfert de compétences on pourrait dire ça comme ça la rivera va peindre ça il son auto son portrait a été fait par modigliani c'était une merveille de d'imaginer le croisement de ces artistes et de la de l'intérêt chez fujita chez douani rousseau qui les précèdent mais chez modigliani chez jatkin pour cette simplification pour ce côté primitif de l'art qu'avait initié gauguin ces ânes qui gasseau douani rousseau apollinaire et dont on a parlé qui se retrouve dans dans cet art voilà les autres portraits qui vont faire qui va faire toute sa vie rivera sont assez classique en un sens mais avec une sorte de simplification le voilà si vous aimez les histoires il a à peu près 18 femmes une trentaine d'enfants qu'il n'a jamais reconnu pas de problème de scrupule du tout avant que vous pensiez que c'est une merveilleuse histoire romantique avec la petite jeune fille beaucoup plus jeune que lui qui va rencontrer qui s'appelle frida quand il rentre de ce séjour européen avec des nouveaux enfants que voici il retourne au coeur de de son pays et il se laisse influencer par une espèce de géométrie aussi il ya une simplicité mais une grande géométrie dans cet art colombien il adhère au parti communiste et le voici en train de travailler les premières fresques les plus importantes dès 1921 et vous reconnaissez le monsieur barbu voilà toute l'histoire de la société humaine jusqu'à maintenant a été une histoire de la lutte des classes ce que marx est en train de raconter aux paysans aux militaires aux révolutionnaires qui se tiennent la main pendant que les nazis et les apôtres du dollar sont en train d'être mis sous cloche c'est ce qu'il faut faire on y va les gars c'est pas du tout un art de salon pour rigoler il s'agit de faire la révolution vraiment voilà diego rivera sur une fresque avec à côté de lui rinan lazio que j'ai montré juste avant par contre il va croiser les plus jeunes et les étudiantes elle va venir le rencontrer frida calo de la même façon regardez le film de julian de temor qui est vraiment le frida de temor c'est très très chouette très bien réalisé et l'acteur qui joue rivera est une merveille voilà qu'est ce qu'il va faire donc à la fois un mélange de peinture révolutionnaire et de peinture historique sur le palais national du mexique une façon de montrer l'histoire de l'exploitation du mexique par les espagnols les conquistadors une sorte de fresque qui n'est pas anodine du tout quand vous regardez les détails c'est pas du maximum de sa surface par des moments de couleur de fond il attire l'attention sur certains éléments plus que d'autres c'est tout à fait passionnant à regarder c'est tout à fait compliqué à qualifier enseigner c'est passé par ces formats incroyants avec la difficulté qu'on ne les connaissent pas parce qu'ils peuvent pas bouger de l'endroit où ils ont été créés voilà frida et diego vont se marier en 29 voici la série d'autres alors c'est pas rien diego rivera dès les années 30 exposition c'est la deuxième fois qu'un artiste est exposé en 31 au moma c'est à dire de son vivant il est il est exposé en une oeuvre une expo individuelle il est on l'invite à travailler aux états unis rockefeller l'invite à à travailler et ce qui va se passer qui est assez cocasse c'est qu'en 31 il va aux états unis à détroit rockefeller lui demande une fresque qui s'appelle l'homme au croisement mais quand il découvre qu'il ya lénine marx et des extrémistes il fait détruire la fresque on n'en a pas de traces il faut vérifier entre le commanditaire et le et la réception faut quand même vérifier faut un petit je vous conseille de faire valider un petit croquis préalable sinon il ya des surprises il va garder cette idée de mettre ces personnages qui vont influencer la révolte dans le palais présidentiel de mexico il va y intégrer cette petite jeune fille qui distribue des armes c'est pas c'est pas un art seulement engagé c'est un arc très direct et qui applique ses préceptes ce qu'il fait à détroit et qui est intéressant sur on pourrait faire un clin d'oeil très facilement on est en 32 on est quatre ans avant le les temps modernes de chaplin sur ce cette façon de jouer avec le sérielle avec l'enchaînement des scènes dans des cases comme un travail à la chaîne clac 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 c'était une rythmique générale qui est très très bien structurée avec des espèces de bas relief qui viennent devant mais qui sont un peu en camaillot gris pour qu'on les voit moins tout le premier plan est plutôt les fraises de détroit sont très belles plutôt en couleur froide vous le voyez parce que comme ça ressort le principe des fourneaux qui donne une sorte d'arrière-plan avec pas d'espace vide on a bien compris un éclatement au dessus et une libération qui viendra plus directement et qui est un type de graphisme pour les mains qui qui est très très différent on a les trotskistes marxistes réunis ce qui n'est pas toujours le cas alors la présence de trotsky au mexique c'est dès 1900 autour des années 40 le voici avec lui il va croiser frida calo ils vont être amants un petit peu et puis il s'agirait de creuser sur la façon dont tous ces artistes mexicains sont proches de courants très contraires et pas toujours copains avec trotsky qui apparemment la maison n'aurait pas été complètement suffisamment surveillé voilà ce que fait rivera c'est une grande fresque qui raconte l'histoire de son propre pays une petite publicité pour ta chaîne parce que ce livre d'andrea kettenmann parle bien de cet enjeu politique dans le travail de rivera finalement est ce qu'on peut éviter je disais quelle quelle attitude je pourrais imaginer que vous ayez s'il faut que je me tape toute la révolution mexicaine pour comprendre oui ben finalement c'est le cas tout le temps vrai c'est le cas tout le temps on n'a pas de d'oeuvres qui soient pas séparables et c'est une idéologie que nous donne impose l'histoire de alors souvent en disant l'art c'est à part de tout c'est 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 du c'est du joli coupé du monde et en fait c'est tout à fait faux et c'est cet art là le montre assez fort et même pour une femme artiste connue très connue qui a énormément apporté la merveilleuse frida callo voilà on voit en 1924 avec ses soeurs on voit déjà qu'elle a du tempérament elle est la chouchoute de son père mais qui va mourir assez tôt elle va avoir un accident de d'autobus horrible qui vont la paralyser qui fait que de cette image là les premières peintures de frida sont très proches non seulement du surréalisme mais aussi de ce qu'on a appelé les vortices c'est à dire la peinture russe et anglaise qui mélange une sorte de géométrie et de naïveté j'en ai parlé c'est à dire que la modernité c'est pas seulement monde riant qui va tout simplifier c'est des emprunts et des allers-retours qui font que cette histoire se se tisse en fait se tresse le portrait de sa soeur parce que sa famille va avoir une grande importance le simple fait de tracer un cadre à l'intérieur du cadre est déjà une façon de jouer avec une image qui est plus complexe que prévu donc la voilà représentée amoureuse d'un rivera horrible si vous avez l'occasion de regarder leur rapport de couple c'est un vrai sens là ils divorcent ils se remettent ils se trompent c'est tout à fait passionnant si on aime les petits potins c'est c'est parfait l'accident d'autobus que frida va représenter et c'est une façon parce que des éléments lui perforent le ventre elle va souffrir énormément et je voulais juste terminer en disant ça on pourrait regarder frida callot comme la femme qui va peindre l'amour en fait qui va peindre les autoportraits de ce point de vue là elle est déjà très contemporaine c'est à dire faire d'elle-même son propre sujet fabriquer une sorte d'imagerie d'elle-même de la hospitaliser à l'hôpital henry fort quand elle accompagne rivera aux états unis elle peut avoir à la fois des problèmes de bassin des problèmes d'escargots des problèmes de fœtus la mettre en scène sa propre son propre malheur sa propre difficulté on pourrait voir frida callot comme ça mais c'est aussi une peintre qui à sa façon parce que c'est celle qui fait en effet le plus d'autoportraits qui va jouer de ça jusqu'à transformer son propre visage sa propre image en en pas en caricature mais en figure voyez en jouant avec ses sourcils si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour un bal masqué c'est très facile de se déguiser en frida callot mais finalement je le petit retour en arrière sera rapide frida callot l'amour la passion révolutionnaire le jeu avec sa propre image oui on peut le entre guillemets la rendre romantique et non révolutionnaire mais là c'est le portrait de vrais mexicains et de gens à la peau foncée qu'on voit pas dans l'histoire de l'art son art il est politique pour ça aussi deuxièmement on la voit même si c'est peu pas aussi fort que rivera qui est quand même le leader la représentation dans ce manifestation du syndicat des travailleurs manuels des peintres et des sculpteurs oui l'association avec travailleur manuel pas rien il ya un rapprochement que même 68 cherchera à faire et dans cette union de diego et frida qui qui je trouve a été un peu rendu édulcoré par le clésio semble on peut ne pas être copains voilà octavio paz dit le contexte de cet art pictural la révolution a découvert le peuple mexicain et ses arts traditionnels de leur côté les gouvernements révolutionnaires avaient besoin d'une consécration par les artistes il ya besoin que ça s'incarne pourtant le phénomène essentiel fut l'apparition d'un groupe de peintres qui vit la réalité avec d'autres yeux c'est pas si folklorique que ça le mot est péjoratif faudra le questionner c'est pas si académique que ça la peinture mexicaine et c'est là où il ya renaissance et le point de convergence de deux révolutions une révolution sociale et une révolution artistique si on regarde bien frida diego vont aux états unis il se laisse elle regarde ce monde des machines ce monde du drapeau américain qui fait rêver mais qui est qu'elle voit déjà la frontière entre le mexique et les états unis entre un monde de mort de tradition de racines aussi et un monde dont les racines sont juste l'électricité à henry ford dans son dans ce tableau dont on voit surtout sa détresse il ya de la ville elle a regardé la ville qui est toujours d'elle voilà ma robe en la bas à new york et on aurait presque une installation pour avoir en vrai sa petite robe ses grands parents et son arbre généalogique qui montre qu'elle a des ascendants en europe en allemagne et que finalement ce qu'elle est est plus compliqué que juste une histoire de folklore ce petit tableau il est dédié à trotsky dont elle va être apparemment la maîtresse un temps trotsky et dans les années fin des années 30 au mexique frida et diego à leur rencontre et même dans ces petits autoportraits dont la sourcil a l'air d'être une sorte de repère graphique c'est une vraie invention géniale la moustache aussi ça fait un déguisement pas cher mais c'est ce jeu de colibri voyez l'oiseau qui est devenu le symbole de ses sourcils à l'envers dans le fait que on est un clin d'oeil au catholicisme et pas un petit quand même et avec les singes et le décor simplifié voilà c'est un autoportrait au collier d'épines et colibri quelque chose qui s'appuie sur le pays d'où elle vient l'autoportrait aux singes on n'a pas seulement un regard sur soi même nombrilis qui va passionner les artistes des années 30 et ensuite c'est dans cet autoportrait aux cheveux coupés qui est d'une grande force c'est aussi les chansons traditionnelles voilà qui disent quelque chose de ce que le tableau doit dire finalement ce rapport à la culture populaire à la diffusion à la culture de la mort mexicaine à ce qu'on pourrait voir comme un autoportrait romantique à la diego dans ses pensées mais elle est aussi une mariée avec un habit traditionnel qui qui rayonne et ça fait penser à la peinture merveilleuse de marie vidon frida pense à la mort mais on pourrait ne voir son travail continuellement que comme une sorte de regard sur soi même et louper ce qu'il y a de politique à l'intérieur voilà l'étreinte amoureuse elle prend dans ses bras un diego enfant mais elle est dans l'univers entre la terre le mexique et le dieu xolot voilà alors la petite maison bleue qu'on peut visiter la conclusion qui nous amènera demain à nouveau vers l'amérique la france aussi on va voir l'histoire de l'art est elle fini ben finalement quand on regarde un film comme celui là est ce que on peut l'histoire de l'art elle est finie dans son fil rouge d'avancée historique qui fait que chaque chose succède à l'autre dans ce film vivazapata on a un scénariste blacklisté par hollywood parce que communiste qui s'intéresse à la vie d'un révolutionnaire précédent mais qui en fabrique un héros pour essayer de convaincre que la révolution c'est beau alors ben finalement vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus à même de décrypter tous ces niveaux politiques que prévu on sait bien que marlon brando en zapata c'est à la fois un acteur un comédien mais c'est aussi un acteur qui lui-même sera assez engagé à demain